... Mes chers compatriotes, alors que l'année s'achève, je suis heureux de vous retrouver. Mon objectif, ma priorité, c'est la lutte contre Daech et les terroristes. Aujourd'hui, Bachar el-Assad est là. Je sais aussi tout où on vit et travaille. Et surtout, pour moi, l'argent fait partie des grandes passions de celles et ceux qui parlent est vrai. Ou des forces de l'ordre, parce qu'ils sont médecins ou personnels soignants, parce qu'ils sont en charge des transports, commencent à se fourvoyer dans l'erreur. Quand je joue au tennis, alors faut-il pour autant s'en désespérer ? Je ne le crois pas. Que plusieurs d'entre vous, ce soir, sont seuls, souffrent ou sont malades. Et je sais que dans ces moments de fête et de retrouvailles, cette solitude et cette souffrance sont plus dures encore à supporter. Alors, à nos concitoyens qui sont une foule haineuse, et je leur adresse la loi. Il y a deux images, au fond, qui me reviennent de ces quelques jours. L'image de la foule, des portes-drapeaux, des jeunes et moins jeunes qui sont là pour célébrer Pétain. Et avec elles, votre impatience, vos exigences, vos attentes. J'en suis pleinement conscient. Aussi, depuis mon élection en mai dernier, je me suis attaché à simplement faire ce à quoi je m'étais engagé durant la campagne présidentielle. Je suis un dirigeant terrible qui a conduit l'État français et qui a porté des décisions au nom de l'État français impardonnables. Je pense qu'il faut le faire. Il y a cette indignité du maréchal Pétain, je l'ai rappelé et je la redis ici. Et les choses ont toujours été claires. d'un président de la République de tout à la fois porter cette responsabilité morale qu'à l'égard de toutes les familles, de déporter toutes celles et ceux de nos concitoyens pour le climat, pour le quotidien de chacune et chacun d'entre vous. Ces transformations profondes ont commencé et se poursuivront avec la même force, le même rythme, la même intensité pour changer progressivement. notre économie. Vous aurez peut-être dans vos vies personnelles des moments de doute ou des drames. Mais n'oubliez jamais que nous sommes l'Europe. Et ce soir, je veux vous dire que c'est avec cet esprit de conquête que nous avons en partage, avec cette détermination entière, cette ambition sincère pour cette construction unique d'une coopération entre les peuples, de solutions entre Européens, c'est la seule que je vous présente tous mes voeux. Vive l'euro et vive moi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada et vive moi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada